Et bien salut tout le monde, c'est XBSK et aujourd'hui on se retrouve donc pour le premier épisode de X-Zone, premier épisode qui va parler justement de Epic Games et de mon ressenti par rapport à cette société. Comme vous le savez très bien, pour beaucoup, pour ceux qui regardent les vidéos, pour ceux qui me suivent sur Twitter, je ne mâche pas mes mots quand il s'agit de Epic Games, je ne mâche pas mes mots à chaque fois que je vois une nouvelle exclusivité débarquer sur leur store. Donc justement je vais vous parler de mon ressenti, de mon opinion sur le sujet. Bien entendu, cette opinion ne regarde bien entendu que moi, vous êtes tout à fait en droit d'avoir une opinion totalement différente et ça se respecte. Mais il faut quand même savoir qu'il y a un autre côté que le bon côté de chez Epic Games et je vais donc vous en parler maintenant et on va commencer justement par parler du launcher. Donc pour le launcher, personnellement, il n'y aura sûrement pas grand chose à dire en 2020 sur celui-ci. Tout comme Origins, Youplay, Bethesda, GOG ou encore Batonet, Epic Games est tout à fait dans son droit légitime d'avoir son propre launcher, même s'il faut quand même avouer que cela commence vraiment à faire beaucoup, sachant qu'on doit créer un compte pour chaque launcher disponible sur PC. Bien entendu, le launcher de Epic Games a bien évolué depuis son lancement officiel, qui a été une catastrophe d'ailleurs, mais il manque toujours, on va dire, des fonctionnalités qui sont carrément devenues, j'ai envie de dire, des standards aujourd'hui. Personnellement, j'en retiens surtout trois. Il n'y a toujours pas, par exemple, système de succès trophée et si pour certains cela n'est pas forcément nécessaire aujourd'hui, voire même accessoire, pour moi, il est presque inconcevable que cela ne soit pas intégré en 2020 quand on sait que Steam, Origins, Youplay, Playstation, Xbox intègrent ce système depuis des années et bizarrement sur l'Epic Games, rien, nada, que dalle. Bref, cela arrivera sûrement, j'ai vu qu'il y avait une news justement sur un jeu qui allait justement intégrer ce système, mais bon, ce serait peut-être bien de commencer à l'intégrer sur tous les jeux disponibles. Ensuite, il n'est toujours pas permis aux joueurs de donner son opinion sur le jeu, comme le fait par exemple Steam, et malheureusement, les seules notes qu'on retrouve justement sur les fiches techniques et d'achat des jeux sur Epic Games Store, c'est juste des avis de la presse, donc les notes de la presse, par exemple IGN, etc., ce qui est un petit peu stupide, parce que personnellement, je préfère me référer à un joueur qu'à la presse, parce qu'on se souvient tous d'un certain test, d'un certain Ghost Recon Breakpoint de Silent Jay, qui a donné une note faramineuse, alors que le jeu ne méritait même pas un 13 sur 20. Donc voilà, je pense que vous comprenez pourquoi, je préfère de nos jours me fier aux joueurs plutôt qu'à la presse gaming. Et finalement, bien entendu, il n'y a toujours aucun forum pour parler du jeu, si l'on rencontre par exemple un petit problème dessus. Certes, Epic Games Store évolue avec le temps, mais malheureusement, pas assez vite à mon goût. C'est en tout cas mon ressenti actuel, il sera peut-être temps qu'Epic se décide de se sentir les doigts du cul et d'enfin intégrer ses fonctionnalités citées précédemment. Et justement, pourquoi cet Epic Games Store n'évolue pas assez vite ? Eh bien, je vais vous dire, c'est simple comme bonjour, Epic Games avait les moyens financiers de faire évoluer leur magasin en ligne plus rapidement, au tout début, mais bizarrement semblait plus préoccupé à acheter des activités que de faire évoluer leur store rapidement et efficacement. Fait amusant, c'est que les gens ont souvent comparé l'Epic Games Store à Steam en termes justement de lenteur d'évolution, utilisant le prétexte que Steam a mis très longtemps à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et oui, effectivement, Steam a mis plusieurs années avant d'être la plateforme reconnue mondialement qu'elle est aujourd'hui, mais il y a un hic quand même dans cet argument que je qualifierais très clairement de merdique, pour ne pas dire inutile. Steam était à l'époque la seule plateforme à vouloir faire bouger les choses dans un PC gaming qui stagnait et dont les éditeurs s'intéressaient malheureusement de moins en moins. Steam a mis du temps à évoluer et devenir, si je puis dire, la voie à emprunter pour vendre des jeux sur PC aujourd'hui, mais n'oubliez pas quand même que les équipes de Valve, à l'époque, n'avaient pas non plus les moyens financiers d'Epic Games aujourd'hui. Vous l'avez vu, Epic Games a investi dans les activités peu après l'énorme succès de Fortnite Battle Royale, et je dois vous avouer quand même que sans ce succès, je doute fort que Epic Games aurait réellement essayé de venir mettre des bâtons dans les roues de Steam. Pendant ce temps-là, Steam a révolutionné le PC gaming, lui a apporté une véritable importance et a investi chaque jour dans sa plateforme. C'est peut-être l'une des seules plateformes où vous pouvez clairement, par exemple, brancher votre mallette PS4, votre mallette de Nintendo Switch, votre mallette de PS3, et qu'elle soit reconnue directement justement par le launcher de Steam et soit utilisable en jeu. Et pourtant, tout ce que Epic Games avait à faire, soyons francs, c'était tout simplement copier le modèle de Steam pour justement avoir un launcher aussi performant dès le premier jour où ils ont commencé justement à vendre des jeux autres que des jeux Epic Games. Mais mis à part ça, personnellement, le launcher est clairement dans un meilleur état aujourd'hui qu'il ne l'était à ses débuts, on va pas se mentir, on va pas tirer sur l'ambulance, le launcher est clairement mieux. Mais voilà, il y a encore des choses à faire. Et d'ailleurs, qui dit début du store, dit duel ! Ou plutôt exclusivité. Ah, les exclusivités, un mot qui a son importance sur console, vu comment on surement les exclusivités, mais qui n'avaient presque aucune valeur, on peut dire, sur PC, parce qu'on avait l'habitude de devoir installer des launchers pour certains jeux exclusifs, jusqu'à ce que justement Epic Games n'en décide. Malheureusement, autrement, sur PC, les exclusivités se limitaient au launcher de l'éditeur. Si vous voulez, par exemple, aujourd'hui jouer à Call of Duty Modern Warfare 2019, vous allez devoir forcément installer Battle.net, par exemple, car le jeu est indisponible sur Steam ou même ailleurs. Vous le verrez uniquement sur Battle.net et nulle part d'autre. Bien que ce soit clairement dans le principe de exclusivité, cela ne dérangeait pas trop les gens, j'ai envie de dire, de devoir installer un autre launcher, car après tout, cela reste quand même dans le domaine du PC et c'était tout à fait le droit légitime, justement, de l'éditeur et du développeur de sortir leur jeu sur leur propre launcher. Mais pour moi, les exclusivités Epic Games sont très différentes de ce principe. Si pour certaines personnes, comme dit précédemment, ce n'est qu'un launcher à installer, pour beaucoup, c'est carrément une atteinte au droit du consommateur de pouvoir justement acheter son jeu sur le launcher de son choix. Soyons honnêtes, si toutes les exclusivités de Epic Games Store étaient des jeux édités par Epic Games, cela ne poserait aucun problème sur PC, car après tout, voilà, c'est leur propriété intellectuelle. Mais ici, malheureusement, on parle d'éditeurs tiers qui ont accepté les gros chèques, les bons gros chèques bien gras de Epic pour faire de leurs jeux des exclusivités souvent temporaires à l'Epic Games Store. En général, les jeux qui sortent sur Epic Games Store arrivent entre 6 mois et 1 an après leur sortie sur Epic Games Store sur Steam. Mais au final, qu'est-ce que cela montre ? Clairement, ça montre une volonté à des éditeurs de vouloir rentabiliser la production de la version PC de leurs jeux, souvent multiplateforme, il faut le souligner, puisqu'elles sortent aussi souvent sur console. C'était par exemple le cas de 505 Games avec le jeu Control, si vous vous souvenez, des magnifiques problèmes labio sur la version française à la sortie du jeu et les soucis de performance sur PC. Eh bien, les éditeurs et les développeurs ont touché un peu plus de 10 millions de dollars, malus 7, ce qui a totalement remboursé le développement du jeu. Et accessoirement, le reste, c'était que du bonus. Vous imaginez, le développement de votre jeu, il vous a coûté 0€. Merci à Tonton Epic Games. Et en plus de ça, vous allez avoir 88% des gains quand vous allez vendre sur Epic Games Store. Bien sûr que c'est une opportunité en or. Et il y a eu aussi l'histoire Dark U. Alors Dark U, c'est quoi ? C'est un jeu dont le développeur avait reçu un mail une semaine avant la sortie officielle sur Steam proposant à ce même développeur de faire de son jeu une exclusivité Epic Games Store. Malheureusement pour Epic Games, le développeur était intègre et ne voulait pas justement décevoir les gens sur Steam et a donc justement refusé l'offre. Mais il a quand même été demandé à Epic Games s'il y avait moyen de faire une sortie simultanée Steam et Epic Games Store. Et devinez ce que Epic Games a répondu. Ils ont refusé en prétextant qu'ils ne cherchaient justement que des exclusivités pour leur store. Si ça, c'est pas de la puputerie, je sais pas ce que c'est. Surtout que si on regarde aujourd'hui des jeux comme par exemple le donjon de Naolbuck, l'amulette du désordre, si c'était bien ça le nom, oui, est aussi bien sorti sur Steam que sur Epic Games Store. Donc peut-être un petit changement, on va dire, de ne plus forcément faire que de l'exclusivité. Mais au final, ça a montré quand même bien que l'objectif de Epic Games, c'était surtout d'essayer de la mettre à Steam. en leur volant leur jeu sur leur nez. Epic Games, vous ne cesserez jamais de m'étonner quand même. Mais bref, personnellement, je pense que les exclusivités, qu'elles soient consoles ou PC, ne servent à rien. Même s'il faut quand même avouer que c'est quand même un sacré argument de vente pour les consoles, par exemple. Quand on pense Sony, on pense The Last of Us, Uncharted, etc. Donc des jeux totalement exclusifs. Et quand on pense Xbox, eh bien on pense, je sais pas, Halo, Forza, Gears, des jeux qui sont bien entendu exclusifs à Xbox. Mais personnellement, pour moi, les exclusivités, à part diviser les gamers du monde entier et créer des guerres de fanboys utiles, ça ne sert qu'à ça. Je pense personnellement que tout le monde devrait pouvoir profiter de tous les jeux, peu importe la plateforme, sur leur plateforme adorée. Voilà. Oui, je suis comme ça. Voilà. Donc au final, mes exclusivités d'Epic Games Store sont pour moi juste, on va dire, une tentative désespérée d'Epic Games de faire venir un maximum de personnes sur leur store quitte à se faire voir mal. Et sont totalement, ne nous mentons pas, contre le droit du consommateur, sans compter que Epic Games communique très, très peu, voire pas du tout sur les ventes des jeux exclusifs. Peut-être justement dans le but de ne pas montrer justement que les jeux sur l'Epic Games Store se vendent peut-être moins bien que sur Steam. On va savoir, je ne sais pas. Malheureusement, il y a quasi très peu d'informations par rapport à ça. Personne ne communique. Et c'est bien dommage. Donc du coup, on va parler d'un autre sujet. On va parler de la pomme. et ça va aller très vite. Je ne sais pas pour vous, mais il est quand même amusant de voir Epic Games attaquer en justice Apple. Je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement, justement, ce qui s'est passé entre Epic Games et Apple. Mais c'est un petit peu à ce fond de la poire, si vous me permettez. Donc du coup, si vous n'êtes pas au courant, voilà, Epic a attaqué Apple après avoir été justement banni de l'App Store pour avoir essayé justement d'éviter la fameuse taxe développeur des 30% justement de Apple, même si ça ne se limite pas qu'à Apple. Donc sur les achats in-game de Fortnite, on inclut justement un système de paiement on va dire illégal parce que ce n'était absolument pas autorisé par Apple dans Fortnite sur mobile. Donc, qu'est-ce que ça représente également ? Eh bien, ça représente une rupture des termes de service d'Apple et je vous avouerai que même si je ne suis pas un fanboy Apple, je déteste même Apple, je vous avouerai que c'est difficile de ne pas se mettre de leur côté pour ça. Bien entendu, après cela, qu'est-ce que Epic Games a fait ? Ils ont attaqué Apple en justice en disant qu'Apple avait justement le monopole sur la plateforme. Vous ne trouvez pas cet argument un petit peu stupide ? Parce que bon, Apple, iPhone, iPad, iMac, tout ce que tu veux, tous les produits avec la pomme, ça appartient à Apple. C'est eux qui les conçoivent, c'est eux qui les construisent, c'est eux qui ont créé l'OS, c'est eux qui ont créé l'App Store, c'est eux aussi qui donnent une visibilité monstrueuse aux développeurs justement en mettant leur jeu sur l'App Store. Donc, j'ai envie de vous dire à mes petits gars de chez Epic Games, c'est leur système, c'est leur règle, c'est aussi simple que ça. Vous n'aimez pas leur 30%, n'allez pas chez Apple, c'est aussi simple que ça. Et donc du coup, Epic Games ont fait quoi ? Ils ont accusé Apple de monopole, alors qu'Epic Games eux-mêmes essayent de créer justement un monopole sur PC Gaming en achetant des exclusivités. vous ne trouvez pas que c'est l'hôpital qui se fout un petit peu de la charité à ce niveau-là ? Que ce soit Steam, que ce soit Apple, que ce soit Google, que ce soit Xbox ou même Microsoft, tous, tous ont une taxe de 30% pour les développeurs. Et pourtant, Epic Games s'en est pris qu'à Apple, qu'à Google et à Steam. Vous vous souvenez quand Epic Games a courbé les chines devant Google ? En finalement acceptant justement le fait de donner les 30% à Google en mettant justement Fortnite sur Google Store alors qu'ils avaient fait toute une magouille en mode ouais, si vous avez un Samsung, vous pouvez le télécharger via Samsung. Et en gros, c'était quasiment le seul moyen à part passer par des APK tout simplement. Je ne sais pas trop à ce niveau-là, je vous avouerai, je ne suis pas expert en mobile. Mais voilà. Pourquoi est-ce que donc ils ont ils ont courbé ils ont courbé les chines ? Ils ont fait les grands résistants de la taxe 30% ? Mais alors, alors qu'ils avaient foutu justement Fortnite sur Apple sans venir gueuler, quoi ? C'est un petit peu stupide, non ? Et en quelque sorte, n'est-ce pas un aveu que l'argent est plus fort justement que les grands discours pro-développeurs développeurs de Teams Unis, CEO de chez Epic Games. Surtout que Epic Games a essayé de négocier justement avec Apple une réduction de la taxe 30%. Il y avait... Je ne sais plus c'était où que j'avais vu ça. Mais en gros, il y avait justement Apple qui avait dit que justement Epic Games avait essayé de négocier une réduction mais que justement Apple ne pouvait pas, etc. Donc voilà, c'est... C'est un petit peu stupide. Et là, je vais partir totalement en freestyle mais... Quand tu te... Quand tu te... Quand tu te fais chevalier blanc de développeur en mode ouais, il faut impérativement que les développeurs gna 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 ils aient... Ils aient le plus d'argent, la taxe des 30% c'est trop, blablabla. Tu te fais chevalier blanc pro-développeur. Pourquoi est-ce que quand tu veux... Justement, quand tu... Quand on faire de l'ence c'est justement les développeurs mieux les rémunérer. Pourquoi est-ce que tu courbes les chines devant Apple et Google mais qu'en plus de ça tu essayes de négocier une réduction et que justement après avoir été banni de l'Apple Store et du Google Store là tu ressors les... Le grand drapeau blanc de l'amour du développeur. Les développeurs doivent gagner plus d'argent. Pourquoi à ce moment précis tu sors ce drapeau alors qu'avant tu courbais ta putain d'échine et tu fermais ta gueule devant Apple et Google. Je sais pas. Le Suini... Je l'appelle le Suini personnellement. C'est comme ça que je l'appelle quand j'en parle tout simplement. Et justement le Suini est bizarre. Je trouve que c'est un homme qui se contredit et justement on va un petit peu en parler de ce Team Suini. Alors je vais être clair justement pour ce point je n'apprécie absolument pas Team Suini je vous le dis tout de suite. Pour moi cet homme comme je l'ai dit précédemment est trop contradictoire par rapport à ses propos notamment sur le fait que justement Suini est un homme qui disait à l'époque que le PC gaming valait basiquement rien que le PC ne devrait pas être utilisé pour le gaming mais plutôt que pour l'utilitaire c'est d'ailleurs une des raisons pour l'exclusivité Xbox 360 de la série Guise Enfoir mais on va passer ça parce que bon j'ai d'autres choses à dire un jour le Suini a dit que Epic Games n'était pas concerté par la magnifique loi RGPD européenne pour ceux qui ne savent pas à quoi sert cette loi c'est une loi qui nous protège qui nous protège nous et nos données ainsi que notre vie privée pour que des compagnies ne puissent pas les réutiliser à des fins commerciales donc du coup c'est pas un petit aveu que justement pour le Suini vos données ont justement de la valeur un petit peu comme un certain Tencent oui vous savez le fameux Tencent vous savez l'actionnaire à 40% d'Epic Games et accessoirement 100% de Riot Games vous savez Valorant le système anti-cheat qui s'incruse dans le noyau système de votre PC et qui peut foutre le bordel sans que vous le sachiez genre envoyer vos données sur un serveur privé changer vos privilèges d'administrateur sur votre PC tout ça tout ça vous voyez oui oui vous le voyez je pense vous savez les jeux Tencent les jeux mobiles qui demandent l'accès à votre micro à votre caméra ou encore toutes les nudes que vous cachez dans votre téléphone pour jouer encore à un énième jeu qui se ressemble tous chez Tencent rempli de lootbox dans lequel justement vous ne pouvez pas utiliser votre micro ni votre caméra alors franchement comment vous pouvez faire confiance à Epic Games quand je n'y aime l'argent et que Tencent aussi parce que parce qu'il a dit qu'il ne l'offrait jamais si c'est le cas vous êtes vraiment naïf certes ce que j'ai dit sur Epic Games c'est Tencent tient plus on va dire de la théorie que de la réalité mais cela pourrait être tout à fait possible honnêtement soyons francs qui préférez-vous honnêtement de vous à moi qui préférez-vous Gabe Newell CEO de Valve qui a créé des FPS révolutionnaires comme par exemple Half-Life les 4 Dead Portal ou encore dernièrement Half-Life Alyx et qui a réussi à prouver que Valve savait clairement se renouveler côté gaming et que la VR était accessoirement fantastique ou alors ce bon Tim Sweeney CEO d'Epic Games un homme qui n'a fait que de se contredire depuis le succès de Fortnite et qui vous prive de votre droit d'achat c'est pas pour vous mais la réponse est claire et net je vais chez Gabe je vais chez notre notre seigneur et Dieu Gabe Newell CEO de Valve et créateur de Steam bon allez je troll un petit peu un petit peu mais on va conclure on va conclure donc cette vidéo la question c'est comment je vais la conclure justement bon allez on va finir cette vidéo traditionnellement donc voilà vous aimez Epic Game Store tant mieux pour vous vous l'aimez pas tant mieux pour vous vous avez votre opinion j'ai la mienne c'est comme ça que ça marche dans la vie votre opinion n'est pas forcément meilleure que la mienne parce que clairement la question d'Epic Game Store avec les exclusivités l'histoire avec Apple ce sont clairement des choses qui divisent on a chacun notre camp on a chacun notre façon de penser on a chacun notre favori et donc pour moi mon favori ça restera Steam putain de merde je préférais même encore acheter mes jeux sur Uplay Origins que de devoir supporter l'Epic Game Store mais voilà cette opinion n'implique que moi vous êtes en droit d'avoir la vôtre vous êtes en droit de penser que Epic Game Store est justement à mort du côté des développeurs et qu'il n'y a aucune arrière-pensée derrière mais voilà moi ce n'est pas le cas j'ai lu beaucoup d'articles je me suis renseigné à mort le plus possible pour vous dire on est quasiment à 30 minutes de vidéo et je n'ai même pas couvert un tiers de ce que j'avais à dire sur l'Epic Games il y a beaucoup plus de choses que vous ne pensez là je n'ai vraiment que gratter je n'ai fait que gratter la surface sur cette vidéo limite je pourrais faire 3 vidéos d'une demi-heure parlant de Epic Game Store mais voilà je pense que l'idée est là c'était mon premier épisode donc ne soyez pas trop virulents dans les commentaires vous êtes en droit d'aimer l'Epic Game Store je ne remets pas en cause votre opinion mais s'il vous plaît ne venez pas remettre en cause la mienne juste parce que ce que je vous ai dit ne va pas dans votre sens tout simplement donc voilà je pense qu'on va s'arrêter ici je pense que c'est une bonne façon de finir peace and love comme on dit chacun son opinion chacun chez soi allez sur celui-là je vous laisse prenez soin de vous prenez soin de rock and roll n'oubliez pas d'avoir la oui comme des gens vous connaissez la chanson vous conseillez sur ce dicton je vous laisse je vous parle plutôt partout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'est le ciao bye beauty beauty et que l'amour du bien peace peace